yes hello mes amis bonjour au congolais bonjour aux africains ceux qui attendent le français en fait nous allons seulement prendre 15 minutes et nous allons parler des business en fait surtout nous nous sommes intéressés aux congolais parce que nous voyons qu'il y a un peu un retard dans ce domaine ici dans notre pays et nous sommes rendus compte que la plupart des émissions de congolais qui passe en ligne tout le monde fait de l'analyse c'est pas dans le domaine de la politique souvent c'est la musique qu'on commente aussi un peu du théâtre en fait ce secteur ici n'est pas souvent analysé et on n'y passe pas beaucoup de temps si nous nous sommes dit que non souvent le même cas nous analysons ce qui s'est passé pendant l'indépendance nous avons conclu que non au moment où le moumba et ses amis nos grands-pères pour les autres nos papas nos frères ont eu l'indépendance il n'y avait que les historiens il n'avait pas les ingénieurs il n'y avait pas les gens qui devaient changer la situation de notre pays alors c'est insu qu'on aujourd'hui nous ne voulons pas aussi non plus tomber dans ce même piège parce que nous nous battons bien sûr que notre pays n'est pas encore libéré nous nous battons pour l'impérien et au même moment on doit aussi avoir une classe de congolais qui se prépare pour que quand le moment opportun arrive qu'on puisse démarrer directement avec le développement de notre pays c'est ainsi nous avons choisi aujourd'hui comme titre de parler entrepreneurship programme de parler des entrepreneurs des entrepreneurs en fait ici je vais aller tout droit au point souvent dans la mentalité africaine nous avons l'habitude de penser que non pour survivre il faut trouver de l'emploi nous allons à l'école nous allons à l'université on étudie depuis quand on finit qu'est-ce qu'on s'est dit non il faut de l'emploi pour survivre il ya un peu ça c'est que je me suis rendu compte j'ai eu la chance d'être aussi dans d'être à la fois de passer à la fois un bon moment dans le pays francophone aussi anglophone quand je compare le de les deux cultures c'était raconte que nos dans les pays francophones en fait on nous apprend trop sur la culture sur la vie sociale mais la plupart des pays anglophones ce sont les travailleurs ils travaillent ils font tout ce qu'ils peuvent pour quand même obtenu pour avoir l'argent c'est pas le cas avec les pays francophones souvent bon je ne suis pas là un peu pour analyser bien pour faire un débat mais c'est un point de vue que je soulève je voulais un peu parler de l'entrepreneur en fait ici qu'est ce que je vais dire qu'au congo la plupart des jeunes tout le monde quand on termine ses études souvent ou bien quand on a fini l'université même ce qu'on n'a pas étudié tous on se plaît qu'on n'a pas du travail oui c'est bien on n'a pas du travail mais moi quand même dans ma vie j'ai fait beaucoup de recherches je vous recommande un peu d'aller faire des recherches sur un pays comme la corée du sud allez un peu faire des recherches même en ligne à l'internet fait des recherches sur la corée du sud étudier un peu l'histoire de la corée du sud fait les années 1950 aussi étudier le pays comme le singapore vous voyez ce pays là vous allez voir un peu l'histoire que non ce sont des pays qui ont été pauvres comment qu'elle faut jouer notre pays le congo est classé parmi les pays pauvres monde voire même le plus pauvre malheureusement nous sommes riches avec nos ressources naturelles mais là ce qui se passe fait que non la population n'est pas encore ouverte n'a pas encore un esprit ouvert sur ce monde ici de business ou de faire un peu d'e-commerce comme ou bien des entreprises en fait voilà ici ce que je veux dire et que non qu'est ce qu'il faut je ne veux pas seulement commenter je ne veux pas seulement critiquer mais je vais essayer un peu de vous guider c'est ça vraiment ma vision c'est guider de faire comprendre au congolais quel est le vrai chemin à prendre au moment où nous sommes ainsi moi ce que je passe avec l'expérience que non il ya au con par exemple récemment on parle du code minier c'est un mot français mais la plupart des congolais quand pas du code minier ne comprennent pas comment cela peut bénéficier à la population congolaise comment ça peut bénéficier au congolais ce programme là ou bien c'est que les projets bien la loi c'est le code mini ici qu'est-ce qui en fait d'abord la première chose que ça ce sont les conseils que je vais produire à ceux qui suivent ce vidéo ce que je dis c'est ceci et que non un premier lieu quand vous êtes jeune surtout qu'à l'université aujourd'hui quand même on sait que dans le passé c'est un peu compliqué aujourd'hui ouvrir une entreprise c'est pas quelque chose qui est difficile c'est plus difficile à kinshasa à rouboumachi à coloisi ou que vous soyez à goma moi je pense que nos cas par exemple vous êtes étudiants vous êtes à l'université vous êtes ingénieur dans n'importe quel domaine où vous êtes au moment où vous êtes à l'université même si vous pensez travailler quelque part un jour je passe à cet instant c'est vraiment une bonne idée de penser à ouvrir sa compagnie dans d'autres pays malheureusement aussi c'est quelque chose que le gouvernement peut considérer le prix pour ouvrir une entreprise imaginez que par exemple que non dans d'autres pays je passe mal exemple comme le pays comme l'afrique du sud à l'afrique du sud pour ouvrir une entreprise tu paies seulement 20 dollars et cela peut dépendre au maximum deux semaines en une semaine tu peux ouvrir une entreprise avec seulement 20 dollars donc c'est quelque chose que le gouvernement encourage le prix est quand même compréhensible c'est minimum 20 dollars c'est quelque chose que quelqu'un peut obtenir mais chez nous au congo malheureusement au congo pour ouvrir une entreprise enregistrer une entreprise il faut avoir plus de 100 dollars obtenir le nom c'est à 20 dollars puis on va encore voir quel type d'entreprise qui va ouvrir puis il ya encore d'autres fait c'est la même chose aussi par exemple obtenir un passeport obtenir un passeport dans un pays comme l'afrique du sud vous paie seulement à peu près 35 dollars voire même 30 dollars mais quand vous allez au congo avoir un passeport vous allez payer jusqu'à 200 250 dollars voire même 300 de ce côté là si nous voulons quand même changer la situation économique du congo voilà de voir le secteur dans lequel le gouvernement quand même doit aussi faciliter la tâche parce que vous parlez du code du minier mais vous facilitez pas aux jeunes congolais d'avoir accès dans ce domaine là vous ne facilitez pas aux jeunes congolais par exemple de s'octroyer une compagnie c'est pas facile d'avoir une entreprise au congo il faut avoir l'argent et la jeunesse n'a pas l'argent dans ce point là le couvenant quand même doit faire un effort de changer les modalités surtout quand vous êtes local quand même je devais être à mesure d'ouvrir une compagnie à moins à un coup moins moins bas au minimum comme je peux dire autre chose pour ma d'autres gouvernements protège les citoyens si vous allez si un étranger va dans un pays comme dubaï vous allez dans un pays comme zimbabwe l'afrique du sud il ya une loi qui dit que non quand un étranger veut investir bien veut ouvrir une compagnie d'aller dans un pays comme dubaï quand tu es étranger vous allez ouvrir une compagnie le gouvernement vous exige au moins de faire un partenariat avec les locaux donc vous devez choisir un habitant de ce pays et vous devez faire les partenaires même s'il n'a pas sorti l'argent donc c'est une loi et ce qui est encore regardé encore là où le gouvernement par exemple à dubaï là où ils vont maintenant quand vous allez faire les partnerships la personne le local il a un pourcentage élevé de chers que toi l'étranger par exemple on donne à l'étranger c'est un exemple 40% lui les locaux ceux qui sont locaux c'est qu'ils n'ont pas même sorti l'argent ils ont 60% quand vous allez dans un pays comme les zimbabwe donc je passe aux zimbabwe le gouvernement donne automatiquement quand il fait un partnership avec un partenaire avec un zimbabwe est étranger automatiquement les zimbabwe est à 30% déjà de chers donc c'est comme si c'est 100% 30% c'est déjà aux zimbabwe et maintenant vous avez 70% c'est 70% vous allez maintenant à ce moment à négocier pour voir comment vous allez partager donc il ya moi là un avantage c'est quelque chose qui ne sait pas jusqu'à là je n'ai pas vraiment d'information je ne sais pas comment cela se passe au congo donc la première chose c'est au gouvernement d'abord de voir comment il peut faciliter la tâche aux jeunes congolais pour avoir accès à ouvrir les entreprises parce qu'une entreprise c'est comme un téléphone donc ça va te servir à faire beaucoup de choses quand vous avez un téléphone vous avez un sms vous faites les appels donc vous pouvez faire beaucoup dans beaucoup de pays développer après ton téléphone qui peut acheter quelque chose tu peux même payer le loyer tu peux faire tout ce que tu peux tu veux donc de ce côté là c'est au gouvernement d'abord de faciliter la tâche aux congolais d'avoir l'accès facile de devenir au moins propriétaire des compagnies sans pour autant dépenser beaucoup d'argent c'est facile arrive à ce point là maintenant les deuxièmes points là je reviens congolais comme étant congolais je pense que nous surtout je parle des techniciens les ingénieurs là même les artistes même vous qui êtes un peu regardé par exemple comment nous même aujourd'hui au congo les entreprises qui fonctionnent au moins si on a des entreprises qui payent les gens ce sont d'abord les entreprises qui viennent de l'étranger on a aussi des congolais qui ont des entreprises par exemple les gens qui ont des orchestres sont entreprises mais si vous voyez comment ça fonctionne c'est pas bien ordonné imaginez par exemple que l'orchestre a des voitures et des maisons par exemple quand un musicien vient à des rastres que c'est là si on voit que tu as bien tu as des talents tu es engagé par exemple tu vas l'orchestre donne une voiture sur une maison que tu dois utiliser au moment où tu es dans l'orchestre donc si tu vas quitter tu vas laisser tout ce qui appartient à l'orchestre donc voilà une façon d'organiser les histoires malheureusement aussi aux jeunes congolais quand vous êtes à l'université quand vous sentez que vous allez finir vos études d'un moment à l'autre penser à avoir une compagnie à enregistrer une compagnie sous votre nom vous pouvez inclure beaucoup des partenaires des partenaires peut être ta femme si tu veux tu peux être ton ami quand même l'idée là quand même doit aussi être dans la tête de congolais comment cela peut vous bénéficier la plupart des gens me dirait que non comment je peux enregistrer une compagnie et je n'ai pas de travail je vais vous faire voir par exemple comment avoir une compagnie pour moi c'est quelque chose de mal des idées et something important à faire c'est quelque chose de plus importante au moins à faire ouvrir une compagnie c'est une meilleure étape à franchir pour sa vie future si on n'est pas là quelque part même si on est médecin on est avocat on est ceci si on me voit c'est ce que j'ai découvert que non souvent avec la culture blanche les blancs souvent tu vois que le blanc elle meurt il laisse à les enfants quelque chose tangible mais chez nous quand même on laisse à nos enfants des diplômes tu as été médecin tu me laisses à tes enfants des diplômes qu'est-ce qu'ils en feront rien c'était si moi je pense que non même pas vous êtes médecin vous êtes avocat qui que vous soyez avoir l'esprit là un peu de devenir entrepreneur c'est 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 quelque chose au moins qui va pas seulement vous aider vous même quand vous êtes vivant même quand vous êtes parti vos enfants auront quelque chose au moins à hériter quelque chose tout considère pour leur vie aussi ouvrir une compagnie c'est la première étape quand vous avez ouvert votre compagnie qu'est ce qu'il faut faire ensuite vous avez ouvert une compagnie maintenant il faut savoir il faut déterminer les domaines dans quel domaine je vais travailler vous étiez le domaine aucun autre pays il ya les opportunités dans tout domaine au congo il ya des opportunités aujourd'hui dans le pays où nous sommes dans le pays développé vous allez voir que des petites idées prenons un simple exemple avec les facebook comment les facebook c'est fait tu peux avoir une idée les facebook c'est une idée des étudiants les com qu'elles ont créé et ça fait le baisse de vrai qu'aujourd'hui les plus grandes compagnies ont acheté cette idée là beaucoup en utilisent et c'est lui qui a fait des déménales il n'est même plus un simple individu il est devenu quelqu'un pour la société je vois que comme nos vidéos c'est seulement pour 15 minutes on va parler loin on va continuer dans l'autre épisode des qu'est ce qu'il faut faire après avoir enregistré votre compagnie on va vous parler de cela vous montez les opportunités voire même les opportunités qui sont l'attentionnés au congo we have l'offre au pot dix ans beaucoup d'opportunités au congo ou qui peut vous aider une fois vous avez une compagnie dans la vie dans la vie là qui va suivre on va vous montrer qu'est ce qu'ils font la procédure puis de là on va continuer mais c'est beaucoup c'est ce que pas